Pour désigner étoile, je suis le grand monarque, c'est à dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique, ce n'est pas Jésus, il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre, le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melkisadok, c'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré, parmi lesquels on retrouve Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. J'étais à peu près 9h du soir, je n'étais pas endormi, je vais m'endormir, et à un moment donné je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout, ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mougli en fait. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère ? Je vous donne endormi, elle a répondu, ah c'est tout simplement une hallucination collective ! J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, qui est de 300 mètres de diamètre, donc ça ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc ils sont montrés deux fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. J'ai pu, des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? À l'âge de 5 ans, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes, donc j'ai été abducté par un des vaisseaux de la Vierge Marie, quand j'étais tout petit, et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Vous dites que des êtres humains vivent sous la terre et dans le cosmos, pourriez-vous nous en dire plus ? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intra-terriennes, on appelle le réseau Agertha. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également, donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées, on les qualifie d'intra-terriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intra-terrestre. La Vierge elle-même d'ailleurs qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Un message ? Non, la Vierge ne parle pas, la Vierge est silencieuse. Sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation sur Homme et elle m'a indiqué que moi-même je serais un sur Homme en fait, au mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Et depuis cette grotte en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de... Donc un jour, je descends de Paris vers Arc en faisant du covoiturage. Et je rencontre sur internet, donc sur un site de covoiturage un Camerounais qui me donne rendez-vous à la porte de Saint-Ouen. Donc là je monte dans la voiture, donc une Clio blanche, on prend la direction de Toulouse par l'autoroute et à un moment donné il me dit, je suis Camerounais, protestant, donc on parle de religion et notamment on parle du Christ. Et le moment où on parle du Christ, tchoum, il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le Camerounais il dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là, qui sait, ils vont nous attaquer, etc. Non, je lui dis, ben écoute, on dirait un vaisseau spatial, dis simplement bonjour à nos frères et soeurs de l'espace parce que visiblement, ils sont pacifiques, t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Il me dit, t'es sûr, t'es sûr ? Je lui dis, ben oui, effectivement, visiblement, si on avait dû avoir quelque chose, ça serait déjà arrivé, la voiture aurait déjà été attaquée ou autre, là il n'y a pas de risque. Donc à partir de ce moment-là, bon, on continue, ça dure trois minutes, donc le vaisseau apparu à 300 mètres d'altitude au-dessus de la voiture, la couleur or, ben il nous accompagne à 130 km heure, tout doucement, donc tout le long de l'autoroute, pendant trois minutes, et à un moment donné, tchoum, il disparaît comme dans un trou de verre. Donc là, bon, on continue notre chemin jusqu'à la sortie de l'autoroute à Toulouse, et le Camerounais, bon ben, il me quitte. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée, merci, au revoir.